Lorsque le général français avait ouvert la campagne à le gouvernement, lui avait promis que si tôt qu'il aurait passé, Lisanzo, les armées du Rhin et Decembre et Musée forter plus de 250 000 hommes sortiraient dans leur quartier d'hiver et pénétraient en Allemagne. Mais Lisanzo était déjà passé depuis longtemps et ses armées demeuraient encore dans leur quartier d'hiver. Les générales français profitant de la victoire de Tagliamento et de la fausse direction que le prince Charles avait donnée à ses colonnes, avait franchi sans perte par cette seule victoire tous les obstacles entre les Arpes et les Cimmerines. Le lendemain de la victoire de Tagliamento, Napoléon instruisit les deux rétoiles qui suivaient le prince Charles avait dans les reins, et que bientôt les drapeaux français flotteraient sur les sommités de Cimmerines, qui se flattaient, que les armées du Rhin et Decembre et Musée étaient en marche, ou que si elles n'y étaient pas, elles y seraient bientôt. Il insistait surtout pour connaître le mouvement Brésil et le mouvement 15. avant Jules de Retard lui importait un peu, mais il devait en être instruits afin d'agir. En conséquence, il prévenait qu'il aurait constamment toute son armée réunie sous sa main, et que ses positions s'orientales qui demeuraient du jeu maître des événements, qu'il suffirait donc de lui désigner seulement l'époque précise de la marche de ceux deux armées. Ce fut Klagenfuhr qui reçut la réponse à cette pêche. Elle portait la félicitation du directoire sur ces nouveaux sujets, mais continuait en même temps la déclaration singulière et inattendue que les armées du Rhin et Decembre et Musée ne passeraient pas le Rhin, et qu'on ne devait plus compter sur la diversion en Allemagne parce que les désastres de la caballée d'Agnia, les prévisions des bateaux et du matériel nécessaire. Cette étrange dépêche ne pouvait provenir qu'il était intrigue ou dévue politique, et qu'il devenait inutile de pénétrer. Seulement, il ne commenait plus au général français de réaliser ce qui avait été le plus ardent de ses voeux, de planter ses drapeaux victorieux sur les rampas de Vienne. Il ne devait plus songer à dépasser la cimmerie, sans manquer aux règles de la sagesse. Aussi, deux heures après la réception du curieux, il écrivit au prince Charles Caillant au pouvoir de négocier. Il lui offrait la gloire de donner la paix au monde et de finir les maux de son pays. Monsieur le général en chef, les braves militaires font la guerre et désiront la paix. « Celle-ci ne dure-t-elle pas depuis six ans ? » « Avons-nous assez doué du monde et assez commis des mots à la triste humanité ? » « Elle réclame de tous côtés. » « L'Europe qui avait pris les armes contre la République française les a posées. » « Votre nation reste seule. » « Et cependant, le sol va couler encore plus que jamais. » Cette dixième campagne s'annonce par des pressages sinistres. « Quelle qu'en soit l'issue ! » « Nous tuerons des peurs et d'autres quelques milliers d'hommes des clous. » « Il faudra bien que l'on finisse par s'entendre. » « Puisque tout a un terme. » « Même les passions haineuses. » « Les diveratoires exécutifs de la République française avaient fait connaître à Sa Majesté l'envreux et désir de mettre fin à la guerre qui désole tous les peuples. » « L'intervention de la Cœur de Londres ainsi est opposée. » « N'y a-t-il donc aucun espoir de nous entendre ? » « Et faut-il plus les intérêts des passions d'une nation étrangère au monde de la guerre ? » « Que nous continuions à nous autres égorger. » « Vous, Monsieur le Général-en-Chef, qui, par votre naissance, approchez si près du tronc, êtes au-dessus de toutes les petites passions qui animent souvent les ministres et les gouvernements ? » « Décidez à mériter les titres de bienfaiteurs de l'humanité entière et des vrais sauveurs de l'Allemagne. » « Ne croyez pas, Monsieur le Général-en-Chef, qui, je tente par là, qu'il ne soit pas possible de la sauver par la force des armes. » « Et dans la supposition, qui, les chances de la guerre, vous devineront favorable, Allemagne ne sera pas moins ravagée. » « Moi, Monsieur le Général-en-Chef, c'est l'ouverture que je viens de vous faire peut sauver la vie à un seul homme. » « Je m'estimerai plus fière de la corona civique que je me trouverai avoir méritée, que de la triste gloire que peut revenir des succès militaires. » « Je vous prie, signez Bonaparte. » « Ces nouvelles laisseront respirer à Vianney et y donneront quelque espérance. » « Le Marquis de Gao, un rassadeur de Naples, peut aussitôt employer au général français, mais n'ayant pas de pouvoir, il faut obliger de retourner après une conférence des deux sœurs. » « Le lendemain, les généraux belgaires et Merfeldt viendront au quartier général français à Judenburg et, sous leurs paroles, que des plénépotentiaires allions arriver de Vianney n'a pu y traiter de la paix définitive. » « Ils obtiendront une suspension d'armes qui assurait à l'armée française à la possession des pays qu'elle occupait déjà, et d'autres encore qu'elle n'occupait pas, mais qui était nécessaire à sa ligne. » « Les gros autrichiens comprenaient avec peine comment le général français, dans sa belle situation, pouvait accorder une amistice inexpliquant, qui par l'inaction des armées françaises sur les reins. » « Les déclarations des directoires ne pouvaient en ce moment l'empêcher. » « Les préliminaires feront signer à l'Owen. » « Pour la signature, on s'est réunis dans une petite maison de campagne qu'on neutralisa. » « Les secrétaires dresseront d'abord les procès-verbal de la neutralisation et les plénépotentiaires respectifs s'y rendiront. » « Ensuite, pour signer, les commissaires autrichiens auront mis en tête du traité qu'ils ont pré-connaissé la République française. » « Voici, dit Napoléon, l'existence de la République est aussi visible que le soleil. » « Un pareil article ne pourrait communiquer qu'à des aveugles. » « Nous sommes maîtres chez nous. » « Nous voulons y établir le gouvernement qui nous plaît sans que personne y trouve à redire. » « À l'Owen, le quartier général français se trouvera chez l'Evêque Maman. » « On était alors dans la semaine sainte. » « Toutes les cérémonies religieuses de cette semaine et celles de Pâques. » « Avec la plus grande planétaire au milieu de l'armée française. » « Cette armée accoutumée au respect pour le goûte et les religions du pays où elle se trouvait. » « On agit comme aurions agi les troupes autrichiennes, ce qui satisfait au dernier degré le peuple allergé. » « Les préliminaires avaient été signées à l'Owen le 18 et le 20, les généraux français reçus de nouvelles vaches de directoire, annonçant que les armées du Rhin se mettaient en mouvement auquel ayant passé le Rhin, et qu'elles serions bientôt au cœur de la Lavagna. » « Quelques jours après, on a pris que l'armée de sang remuse sur les commandements de Osh. » « On avait passé le Rhin le 19 février du jour, même de la signature des préliminaires de l'Owen, mais quarante jours après l'ouverture de la campagne en Italie. » « Le gouvernement général des Orles qui portait les préliminaires à Paris rencontre à notre beau prix avec celle de l'ennemi. » « Il est difficile d'expliquer la cause de ces changements subis dans le système du gouvernement. » « Les préliminaires ont appris le 17 au lieu du 20, les nouvelles tensions de directoire. » « Il est certain que les préliminaires n'aurions pas été signées ou qu'ont exigé de bien mieux conditions. » « Toutefois, celles qu'ont obtient dépasseront encore beaucoup les espérances de directoire. » « Dans ces instructions au général français, on l'avait autorisé à conclure la paix toutes les fois que les frontières constitutionnelles de la République s'est réconnu. » « Il est vrai, contenant ces instructions, le directoire avait été loin de devenir le suicide ascendant de cette armée. » « Pour prévoir, c'est tout ce qui pourrait exiger. »